Quels sont les experts combattants qui vont pouvoir vous aider au mieux dans votre voiture sur Dislite que ce soit dans la story, en PVP ou alors dans les boss Apep, Kronos ainsi que Fafnir petit rappel je vous mettrai ici les miniatures des guides sur Apep ainsi que Kronos Bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle vidéo sur Dislite on va parler des experts combattants je vais bien sûr vous faire un petit guide des personnages que j'ai actuellement il n'y aura pas une vraie tier liste à propos parler je vais surtout parler des experts que moi j'ai dans ma box ainsi que de mes préférés on va avoir trois en détail ainsi que d'autres espères que j'aurais bien aimé avoir avant d'aller plus loin n'oubliez pas de liker de partager et commenter cette vidéo si vous souhaitez être au courant des nouvelles vidéos que je vais faire que ce soit sur Dislite ou sur d'autres gacha n'oubliez pas d'activer la cloche et bien sûr dites moi quels sont vous espères combattants que vous préférez que vous utilisez ou alors tout simplement que je n'ai pas parlé n'hésitez pas à le mettre en commentaire on se retrouve en fin de vidéo bon visionnage donc on va parler des experts combattants je vous faire un petit top de mes préférés d'accord ceux que je préfère le plus on va commencer on va parler en termes de rang d'accord il n'y a pas de vrai tiers liste proprement parlé je vais pas dire voilà celui-là est le meilleur qu'un tel etc je vais plutôt donner les avantages des fighters que je vais présenter je vais aussi vous parler des combattants que j'aimerais avoir il y en a plusieurs que j'aimerais avoir on va commencer par lewis lewis fait facilement partie de mon top 3 il a plusieurs avantages dessus déjà vous n'avez que besoin aller si vous mettez pas en capitaine vous avez besoin que de simplement 70% de critiques pourquoi parce qu'avec son s2 il se donne un boeuf critique d'accord de 30% et pas en capitaine d'accord vous avez 70% de cc vous le mettez directement en fight il se donne un boeuf critique donc il est à coup sûr de faire un crit donc vous pouvez on va dire gagner et dps facilement en lui mettant une relique de dégâts critique donc là la mienne elle est pas fameuse il faut que la change mais c'est la seule que j'ai en dégâts coup critique malheureusement pour moi c'est la seule que j'ai et il fait largement le taf donc là ça va il est pas trop speed donc là il a que 55% de cc parce qu'en général quand je l'utilise je le mets en capitaine voilà mais sinon j'en suis très très content vous avez aussi bas simplement son s3 qui attaque trois fois d'accord ça fait des dégâts à hauteur de 230 % et 101 la permet de récupérer de la santé et ça très bien là c'est un plus ou un personnage qui permet de se gagner de la santé avec son s1 moi je dis c'est pas mal donc c'est surtout l'ensemble de ça que je pense c'est pour ça que j'aime bien les oui ce petit peu de sustain moi j'aimerais bien le mettre en cet adès sonnellement en termes de relique si je peux avoir un cet adès et avec le cet incarné je pense qu'il peut faire le taf même en pvp je pense très clairement qu'il peut faire le taf le lewis on va passer à lin ligne qui ne connaît pas lin ligne pardon gottière qui est disponible lors de la première bannère des débutants d'accord franchement il vaut largement coup et encore la leçon stuff il est même pas fini et il fait largement le taf là c'est que plus 12 mon ma manque de richesse en or se faire sentir franchement son stuff il est pas trop mal de l'attaque du cc petit peu de pv pour le maintenir en vie du dcc là c'est pareil cc dégâts attaque vous avez des capacités comme les s3 qui attaque plusieurs fois qui attaque en août d'accord ce qui fait aussi par rapport à son s3 c'est qu'il permet aussi de voler 10% dpa donc franchement il a un kit vraiment archi complet et en plus avec le cet adès en plus de faire des dégâts il se redonne des points de vie alors avec son s2 taichi il se remet quasiment full life quasiment à chaque fois parce que déjà ça attaque cinq fois donc c'est bien et bien et en même temps c'est pas bien pour nez venir pour faire venir tout simplement faire venir et c'est d'enseignement est posé opposé donc c'est à dire qu'il subira plus de dégâts etc donc c'est pour ça qu'on ne peut pas trop l'utiliser à l'heure actuelle c'est assez compliqué et vous avez ensuite un s1 qui permet aussi d'avoir un petit contrôle dpa qui lui permet de voler 15% et ça fait 110% de l'attaque donc franchement l'inning en termes d'efficacité dans mon classement et les premiers et clairement il m'a fait step up de fou mon compte depuis que je l'ai eu là au tout début du jeu fait décoller le compte il m'a fait avancer dans pas mal de de domaines que ce soit la pep chronos franchement je pense que je l'aurais pas eu j'aurais galéré et clairement terme de design etc pour moi c'est mon troisième c'est mon troisième petit chouchou et mon troisième top louis franchement depuis que je l'ai mais je l'ai mis 60 au calme déjà c'est un personnage de tir prof à venir d'accord au niveau des reliques sur un set attaque je pense que je vais farmer à fond le cet adès très clairement je pense que je vais farmer à le fond le à fond le cet adès parce que c'est ce que je voudrais sur la plupart de mes dps forcément speed mais ils peuvent avoir pas mal de sustain je pense vraiment que je vais essayer de faire ça sur mes principaux dps là au niveau de ses stats on n'est pas trop mal il manquerait peut-être un petit peu de décès c'est mais comme j'ai dit encore une fois il m'en manque largement ensuite au niveau de ses capacités qu'est ce qu'on a vous avez un s3 qui attaque neuf fois donc très bien pour finir sauf que ça attaque des ennemis aléatoires ça c'est un petit peu le truc qui pêche arrêter sur la même cible ça aurait été excellent mais bon on a déjà une attaque qui fait neuf fois et vous avez une chance de provoquer le saignement donc ça je pense avoir l'efficacité en pvp j'ai pas eu encore le retour vraiment du saignement ensuite vous avez son s2 d'accord c'est ça un passif et vous avez à chaque fois chaque attaque 15% d'infliger des dégâts brut à au port de 10 pv max de la cible encore une fois pour finir c'est gottière c'est un boss beaucoup de points de vie ce qui fait que à chaque fois il subira plus de dégâts et ça peut aller jusqu'à 100% de l'attaque de louis et bien sûr lorsqu'il fait un coup critique c'est pour ça que le mien a pas mal de critique d'accord vous avez 88% et ben ça augmente les chances de 30% vous avez ensuite un s1 qui attaque trois fois un ennemi donc encore une fois finir il est dedans et ça fait des dégâts jusqu'à 40% de l'attaque avec 40% d'infliger embrasement pendant deux tours donc là je viens de vous parler de mon top 3 mais après il ya d'autres personnages que j'utilise en combattant tangoon c'est pas mes personnages préférés mais je pense qu'il est indispensable mais littéralement si vous comptez par mes fafs venir il est indispensable il ya je pense qu'il ya pas le choix il permet en fait à chaque fois qu'ils fassent un coup critique de déclencher poursuite a fait quoi c'est que vous allez attaquer une autre fois derrière alors moi il va me manquer un peu de critique malheureusement il me manque un poil de critique chalmer je l'utilise pas actuellement parce que je n'ai pas le dire que je voudrais pour faire les stalles pour en fait atteindre les objectifs c'est à dire chalmer il est très fort sur le chronos 10 air de très très gros dégâts pour faire des runs ultra rapide limite du one shot et déjà vu des one shot actuel meurre mais il faut des reliques littéralement gottière d'accord très très bon dps par contre moi je n'utilise pas parce que je n'ai pas les reliques que je voudrais d'accord très clairement et que bah du coup j'ai d'autres personnages qui peuvent faire l'affaire avec moindre ligue bas comme lewis linling etc même si c'est pas autant de dégâts que chalmer je précise bien ils n'ont pas la potentiel de dégâts brut que à chalmer mais en termes à dire de qui de bœuf de rôle de capitaine il se rattrape linling la rôle de capitaine de dégâts les oui c'est un rôle de capitaine de critique on va dire que je trouve mon affaire merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo j'espère que vous aura plu donc voilà comme j'ai dit mes préférés vraiment c'est lewis linling ainsi que louis tout simplement parce qu'en termes de caralisa il somme correspond totalement mais ainsi que leur kit je retrouve plusieurs places que ce soit en apep enfin finir en chronos dans l'histoire et ils seront aussi utiles en gbg ainsi qu'en pvp donc personnellement au moins c'est les meilleurs alors certes ce n'est pas forcément des free to play parce que dans mon tir et non mon top 3 vous avez deux légendaires mais vous avez les lignes qui est offert gratuitement dans la bannière du débutant d'accord lewis est un coup de chance ça suffit à prendre en parler mais ainsi que louis qui est un castard donc qui est un petit peu plus facilement obtenable après vous avez de chalmers et vous avez aussi drou qui sont relativement de très bons avec tangune de très bons combattants et qui pourront vous aider dans bien des contenus merci à tous parce que tous une très bonne journée c'était cicatron vous servir et ciao